Coucou Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier 2024. On va faire le Général et le Sentimental, Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Si vous voulez les amis, allez voir que le Sentimental, vous avez en commentaire le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Vous avez également Gémeaux, votre guidance pour l'année 2024, donc la route du destin et les 12 maisons astraux. N'hésitez pas, je vous mets le lien aussi en commentaire. Allez voir, franchement, la guidance, elle est très, très, très belle. Alors, Gémeaux, pour votre guidance, donc pour le Général, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle mythique. Ensuite, je vais prendre un premier message avec deux oracles, donc l'oracle des miroirs et l'oracle Béline. Voilà, ensuite, on va faire un taroscope, on va aller voir quand même le détail des énergies avec le tarot vie neuve. Puis, on va passer au sentimental, pardon, et on ira prendre donc les énergies dominantes avec les anges de l'amour, l'oracle dis-moi que tu m'aimes. On fera notre taroscope avec le Morgan Greer. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre hôte, donc la personne que vous avez dans la tête, dans la vie ou dans le cœur. À la fin, un petit message que je vais vous lire de l'oracle amour universel. Voilà, Gémeaux, en tout cas, j'espère que vous allez passer un bon mois de janvier. J'espère qu'il a bien commencé pour vous aussi, que ça va bien au niveau émotionnel. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, likez la vidéo, commentez aussi pour partager un petit peu votre expérience avec les autres Gémeaux. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas, si vous souhaitez aussi continuer à voir mes guidances et si vous aimez ma façon de procéder. Merci à tous les Gémeaux qui sont abonnés à la chaîne depuis plus ou moins longtemps. Merci infiniment. Et puis, si vous désirez quelque chose de personnel, regardez en barre d'infos, donc vous cliquez sur le titre. Et puis, vous avez les infos, donc vous avez mon numéro, vous pouvez m'envoyer un message uniquement sur WhatsApp et je vous enverrai les infos et les disponibilités. Voilà, Gémeaux, très, très, très belle année 2024 à vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de janvier et on y va pour la guidance. C'est parti. L'énergie dominante du mois. Allez, go. Gémeaux, Gémeaux, janvier 2024. Alors, on a la carte de la beauté, les amis. Bon, c'est une très belle carte qu'on a là. La beauté, c'est... Alors, on a Hélène de Troyes. Donc, la beauté, c'est vraiment de voir le bon côté de la vie, des situations, peu importe qu'il y ait des choses positives, négatives. J'ai envie de dire, ça fait partie de la vie. D'accord ? C'est de voir les choses avec, voilà, avec beauté. La beauté aussi, c'est aussi une carte d'espoir. Peut-être que, Gémeaux, j'ai l'impression que vous avez connu une période un peu de confusion, de frustration, voire de désespoir. Peut-être que vous avez fait l'expérience d'une perte, d'une manière ou d'une autre, d'un échec aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Et là, c'est quand même un changement de cycle. D'accord ? C'est quand même un changement de cycle. Vous voyez un peu noir, gris, voilà. Et là, vous allez voir la vie avec pas mal de couleurs. Donc, c'est quand même assez positif. Et puis, en même temps, vous repartez sur une nouvelle énergie avec beaucoup d'apprentissage aussi de ce qui s'est passé récemment dans votre passé. Et puis, c'est voir le bon côté, de vous dire, ok, cette situation n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Je vais rebondir et je vais voir les choses différemment. Je vais faire autrement. Vous voyez ? Très, très, très beau. Très belle énergie. Là, j'ai vraiment de l'optimisme. Allez, les amis, maintenant, on va aller voir ce que nous disent les oracles avant de passer au taroscope. Allez, c'est parti. On va commencer avec le Béline. Gémeaux. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, regardez, on a la carte du hasard. Même si le hasard n'existe pas, on peut avoir une chance, quelque chose de positif. qui se passe chez vous, de beau aussi, de magnifique, une victoire. Ici, on a la famille. Ouh, on a l'élévation. Donc, c'est quand même très, très, très positif. On a des belles planètes. Et on prend ces deux-là. Alors, ici, nous avons l'union et nous avons la paix. Waouh ! Gémeaux, on n'a que des belles cartes. Bon, écoutez, il y a quelque chose de positif. Alors, on peut avoir effectivement une réconciliation familiale. Pardon. Une réconciliation familiale qui fait extrêmement plaisir. La paix dans la famille, la paix dans votre foyer. On a quand même trois fois Vénus. On a le soleil, on a Jupiter. Il y a vraiment une belle évolution chez vous. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut avoir un lien familier avec une personne, que ce soit amicale, sentimentale. Et on a une union ici qui s'élève. On peut avoir une nouvelle rencontre avec ces cartes-là, avec la carte du hasard. C'est un petit peu la destinée aussi. Une réconciliation familiale, peut-être le fait de pouvoir créer sa famille, son foyer aussi pendant ce mois. Dans tous les cas, voilà, on est tranquille, on se sent bien. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a du bonheur et il y a de la chance. Allez, un autre message, donc un message soit complémentaire, soit supplémentaire. Alors, Gémeaux, ici on a la carte de la distance. On a le boomerang. Et on a le voyage. Oui, je peux voir encore une fois une réconciliation. Regardez, on a la carte de la séparation. Donc, une réconciliation familiale, une réconciliation sentimentale, une réconciliation relationnelle éventuellement. Après une période de distance, on a le retour. Donc, c'est quand même très positif. Et la carte du voyage, ben voilà. Là, vous vous envolez clairement vers du positif. Avec le cadeau, vraiment, ça peut être super top. On peut avoir aussi quelqu'un qui se déplace. Si vous êtes à distance géographique, ça, ça peut être possible aussi. En tout cas, Gémeaux, comme vous pouvez le constater, on a de très belles cartes. On peut avoir aussi quelqu'un qui vous fait un cadeau d'un déplacement, un voyage, quelque chose comme ça. Bon, ben top. Pour ce premier message, c'est top. Maintenant, on va aller voir dans les détails des énergies avec le tarot. Deux-deux-coupes, le pape, on peut avoir une réconciliation sentimentale, familiale, relationnelle. Oui, le deux-deux-coupes, ça peut être tout ça. On peut avoir une âme sœur aussi. Pourquoi pas quelqu'un qui vous ressemble vachement ? Si c'est une réconciliation, peut-être actuellement, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas le diable. Mais pour certains Gémeaux, soit il y a la peur de vivre encore quelque chose de toxique, ou soit vous êtes passé par quelque chose de toxique, de compliqué récemment, pour comprendre des choses sur vous-même, sur la vie, sur l'amour. Et que là, il y a la réconciliation avec une âme sœur du passé. familiale, relationnelle ou sentimentale. N'oublie pas. Allez, c'est parti. On a posé les six cartes Gémeaux. Allez. Alors ici, on a un 4 de bâton. Le valet de coupe. Le 3 de coupe. La lune. Le jugement. Et le chariot. Un premier message. Déjà, on n'a que des belles cartes. Ça, c'est super. Un premier message Gémeaux qui n'aura certainement rien à voir avec la guidance là. Il y a certains Gémeaux. Il y a une grossesse là qui est possible. Une grossesse, un engagement. L'univers sonne le glas. C'est le moment. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de remporter cette victoire. Ok. C'est le moment d'être heureux tout simplement. De célébrer une grossesse. Ou un emménagement. Voilà. Ensemble. Avec quelqu'un. Si ce n'est pas vous, la grossesse, c'est un de vos enfants. S'ils sont en âge, bien évidemment. Allez, c'est parti Gémeaux. On peut passer maintenant à la guidance. On va commencer une première lecture. Et ensuite, on va recouvrir du tarot de Marseille. Alors ici, on a un 2 de bâton. On a le battleur. Donc Gémeaux, il y a quelque chose là qui se passe en ce mois de janvier. Qui vous fait sortir de votre zone de confort. Vous sortez de votre zone de confort. Il y a une arrivée. Il y a de la chance qui arrive pour vous. Gémeaux. Ça va bouger. Vous allez faire pas mal de choses. Peut-être qu'on peut voir aussi pas mal de voyages, de déplacements, d'activités. Bon, voilà. Ça va bouger dans votre vie. Ça va faire du bien. Ça va vous faire plaisir également. Votre énergie. Gémeaux pour ce mois de janvier. C'est votre état d'esprit plutôt. Quatre de bâton. La stabilité. La stabilité, le couple, l'engagement. La stabilité, le couple, l'engagement. Peut-être professionnel. Le mariage éventuellement. La famille. Votre foyer. Votre état d'esprit. C'est vraiment d'être stable. Émotionnellement. Dans un engagement. De se sentir bien. Peut-être que ce choix, c'est aussi vous qui choisissez de vous engager. Dans une situation. Dans un projet. Avec une personne. Ensuite. Donc. Ce qui vous préoccupe. C'est le valet de coupe. Pour certains gémeaux. Ça peut être une nouvelle. Non. Ça peut être des excuses que vous obtenez. D'une personne. Ça peut être un nouvel amour. Valet de coupe. Ce qui vous préoccupe. Ça peut être un enfant. Ça peut être aussi un nouveau projet de cœur. Il y a une nouvelle page émotionnelle. D'une manière ou d'une autre. On va recouvrir après. Pour avoir plus de détails. Événements possibles. Trois, deux coupes. Réconciliation. Ou célébration. Célèbre la joie. Il y a quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Vigilance. La lune. Faites attention à vos peurs. Gémeaux. Vous pourriez avoir peur. J'ai l'impression que c'est beau. Mais que ça fait peur en fait. Donc. Vigilance. Et attention. A vos peurs. Qui pourraient finalement vous mettre dans l'illusion. D'un bonheur illusoire. Alors que non. Ce n'est pas un bonheur illusoire. C'est juste un bonheur. Tout simplement. Ce qui se passe là. Le conseil. Le jugement. Donc le jugement. C'est. Le conseil. C'est aller vers cette renaissance. Gémeaux. C'est une renaissance pour vous. Oui. Ça vous fait sortir de votre zone de confort. Parce que là maintenant. Ça bouge. Clairement. Grâce à cette arrivée. À cette chance. Ça bouge. Il va falloir peut-être agir. Vous allez peut-être être énormément occupé. Ou bien créatif. Si c'est dans un projet. Peu importe. Mais. Mais c'est une renaissance. Donc. Accepter cette renaissance. Parce que l'évolution. C'est le chariot. Donc. Dans tous les cas. Cette situation va avancer. On peut prévoir un déménagement. Un emménagement. Éventuellement. Dans l'évolution. Mais c'est une victoire. Avant tout. Donc. Donc. Vraiment. Ne résistez pas. J'aime. Vous voyez le beau côté de la situation. C'est beau. C'est magnifique. Ça fait plaisir. Allez. On recouvre les amis. Alors. Votre état d'esprit. Quatre de bâton. Quatre de bâton. Le mariage. L'entreprise. L'engagement. La stabilité. Le foyer. La famille. Alors. Qu'avons-nous ici ? On a la tempérance. Et le huit d'épée. C'est ça. C'est de tempérer. Tout. Blocage. Menteau. Émotionnel. Pour. De stabiliser. En fait. Oui. Parce que j'aime. Vous êtes un signe d'air. Et d'ailleurs. Vous êtes un signe d'air. Très hésitant. Qu'on peut qualifier. De bipolaire. Ce n'est pas une critique. Je l'ai déjà dit. Une fois. Dans une vidéo. Mais les gens. J'ai l'impression que des fois. On touche l'ego. Clairement. Ou bien. Ou bien. On touche. Ou ça. La vérité. C'est possible. Ah. Mais c'est la première fois. Que j'entends que les gémeaux sont bipolaires. Moi. Je suis lion. Ascendant lion. Vénus en lion. Lunaire en gémeaux. Je peux dire que j'ai un côté bipolaire. Donc. Ce n'est pas une critique. C'est comme ça. C'est l'énergie du signe. Donc. Il faut le prendre comme ça. Des fois. Il y a des gens. Qui se frustrent. On ne comprend pas pourquoi. Ils aiment tout le temps. Être brossés dans le sens du poil. Alors que. Effectivement. Ce n'est pas une critique quoi. Mais effectivement. Le gémeaux est réputé pour être très hésitant. Là. Aujourd'hui. C'est oui. Demain. C'est non. Là. C'est oui. Dans une heure. C'est non. Là. On bloque quelqu'un. Parce qu'on a été frustré. Blessé. Après. On réfléchit. On débloque une heure après. C'est comme ça. Moi. Je suis comme ça aussi. Donc. C'est ça. C'est de tempérer. Finalement. Votre état d'esprit. Tout ce qui peut être en lien avec votre mental. Parce que c'est votre mental qui vous bloque. De ne pas finalement, gémeaux, réitérer un comportement. Voyez. Vous êtes là. De ne pas réitérer un comportement. De ne pas réitérer un blocage à cause de certaines peurs. Alors que là. Il y a vraiment quelque chose de beau. De magnifique. Qui ne devrait pas vous faire peur. Logiquement. Donc. Votre état d'esprit. C'est ça. C'est. Voilà. Je m'engage. Je me marie. Éventuellement. Je commence ce projet. Je me stabilise. Je me voilà. Et je tempère mes blocages. Surtout mentaux. Qui pourraient me faire croire que ce qui se passe, ce n'est pas beau. Alors que c'est très beau. Ensuite. Ce qui vous préoccupe. Valet de coupe. Un enfant. Une nouvelle personne. Des excuses. Quelqu'un de plus jeune que vous. Un nouveau projet de cœur. Créatif. Artistique. Le pendu. C'est de. Ce qui vous préoccupe. C'est de. C'est de. C'est une question d'acceptation que je sens ici avec le pendu. Parce que ce qui se passe là, c'est une bénédiction. Les amis. Je ne sais pas ce que ça peut être. Voyez. J'ai plusieurs cas de figure. Ça peut être différent. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être une réconciliation. Ça peut être une nouvelle personne dans votre vie. Ça peut être un projet créatif artistique. Et ce qui vous préoccupe, c'est d'accepter que finalement, c'est une bénédiction. Vous voyez, quand je vous dis que c'est très beau. Mais il y a toujours le truc où on se dit, c'est beau, c'est magnifique ce qui se passe. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière qui va mal se passer ? Vous voyez ? Non, c'est juste beau et magnifique. Il n'y a rien qui va mal se passer. Ce qui pourrait faire que ça va mal se passer, j'ai mot. C'est si vous pensez trop de manière négative, forcément vous attirez le négatif. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Parce que des événements possibles, c'est le 3 de coupe. Donc c'est ou cette réconciliation, ou c'est un bien-être, la fête, quelque chose à célébrer. 5 de coupe. Événement possible, c'est que oui, ça va vous mettre la pression. Mais vous allez tout faire, j'aime au, pour ne pas être pessimiste, mais plutôt pour être optimiste dans cette situation. Mais effectivement, ça met la pression. Parce que pour certains, j'aime au, c'est un retour du passé. La roue de fortune, les amoureux et le 6 de coupe, c'est un retour du passé, c'est un retour d'un lien d'âme du passé. Donc ça peut faire peur, même si ça semble beau, magnifique, et que la personne, elle a certainement changé, évolué, et que c'est peut-être le moment de se retrouver, surtout dans des liens d'âme spéciaux. Mais en même temps, on n'oublie pas ce qu'on a vécu. Donc on a peur, on est un petit peu bloqué à l'idée de revivre le mal, la souffrance qu'on a vécu. Mais je pense que vous allez tout faire pour sortir de votre zone de confort, parce que cette personne va faire énormément, j'aime au. C'est quelqu'un qui va vous prouver, c'est quelqu'un qui va faire énormément, c'est bien un retour pour moi, j'aime au. Bon, après, il faut voir au fur et à mesure. Ça peut être même, comme je vous l'ai dit, familial ou relationnel. Donc, vigilance, attention à vos peurs. Vous voyez la lune ? Attention à vos peurs, j'aime au, qui pourrait vous mettre dans l'illusion. Ne vous, voilà. 4 de denier. Gardez les choses pour vous, les amis. Gardez les choses pour vous. Attention à vos peurs, qui pourraient vous faire croire que c'est illusoire. Et puis, saisissez, prenez, prenez. Gardez, c'est pour vous. OK ? Là, chez vous, c'est la mort et la renaissance. OK ? La justice, elle est juste derrière. Justice divine, c'est le moment. C'est le moment d'une renaissance, c'est le moment d'une transformation dans une situation. On continue. Conseil, le jugement. Voyez cette situation comme un renouveau. Le jugement. Peut-être que vous allez avoir une décision à prendre aussi. Lasse de coupe, waouh. C'est beau, hein ? Un renouveau. Prenez cette situation comme un renouveau. Écoutez votre cœur. C'est le moment en gémeaux. De combattre ce mental. Et d'être pleinement dans le cœur. Même si vous avez peur d'être vulnérable. La vie est faite de risques. Si on ne risque pas, on ne peut pas savoir. Parce que l'évolution, c'est une victoire. C'est l'avancée. C'est l'emménagement, déménagement, voyage, déplacement. Et le fou. La liberté, la mort, mort et renaissance. Il y a de l'espoir, les amis. Il y a beaucoup d'espoir. De toute manière, c'est la destinée. Donc, dans l'évolution, on se sent bien. On se sent libre. On s'est libéré du mental. On se sent bien dans cette situation, avec cette personne. Dans ce travail, ce projet. Vous voyez ? Il y a des victoires. Tout fonctionne bien dans l'évolution. Mais là, cette semaine va être cruciale, dans le sens où il faudra voir le positif. Être optimiste. Ne pas voir le négatif potentiel. Et ne pas être pessimiste par rapport à cette belle situation. Allez, Gémeaux. On passe maintenant au sentimental, les amis. Même si là, ça vous a parlé du sentimental. On va aller voir. Vous allez voir dans les détails votre énergie, les énergies de l'autre. C'est parti, Gémeaux. Allez, on commence. L'énergie dominante, sentimentale pour les Gémeaux. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez ? Là, j'ai deux personnes qui s'aiment. Vous voyez, ils sont sur une balançoire et ils s'aiment un peu comme quand on s'aimait dans l'adolescence. Alors, pour certains Gémeaux, est-ce que c'est quelqu'un qui date de très, 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 très loin ? Il est 13h13. C'est possible aussi. Allez, on va regarder ce que dit la carte. Les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre, du village ou du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps car cela augmente le niveau d'énergie et remonte le moral. Bon, les amis, vous voyez, là, dans le sentimental, on a quelqu'un qui peut-être est plus jeune, peut-être des dates de votre enfance et cela va faire ressortir ce côté un peu espiègle, insouciant. Sinon, dans cette relation, on a quelque chose d'insouciant. On n'a pas besoin de grand-chose, on se promène main dans la main. Vous voyez, c'est beau, c'est très beau. Allez, qu'avons-nous avec l'orecte ? Dis-moi que tu m'aimes. Bon, on a intrus ex-ombre. Bon, soit cette personne est un ex, une ex, effectivement. Soit il y a quand même un intrus d'un côté ou de l'autre qui est l'ex de l'un ou de l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on passe à la suite. Ouf, ben regardez, 6 de coupe, 6 de coupe et 6 d'épée, 6 de bâton, pardon, 6 de coupe, 6 de bâton. Victoire sur le passé ou avec quelqu'un du passé, les amis. Victoire, reconnaissance, peut-être un passé qui va vous mettre énormément sur un piédestal. Gémeaux, ça peut être le cas. Mais pourquoi ? Parce que vous, en attendant, vous avez travaillé énormément votre complétude, Gémeaux. Vous avez fait des efforts. Vous avez fait des efforts. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été seul, célibataire, mais que vous vous êtes senti bien en tant que célibataire. Je pense que Gémeaux, c'est le moment où vous avez guéri. Je pense que vous retrouvez quelqu'un. Ce n'est pas forcément la dernière personne que vous pensez. Ça peut être quelqu'un qui date de très, très, très loin. Regardez. Roi de coupe, roi d'épée, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Pourquoi pas ? Allez, c'est parti, Gémeaux. Allez, son énergie, votre énergie, son passé, votre passé. Le problème, quel est le problème ou quel pourrait être le problème ? Ses sentiments, vos sentiments, ce qu'il envisage, le conseil pour vous et l'évolution possible. Bon, c'est deux données, on continue. On continue quelque chose. Vous ne voyez pas arriver, Gémeaux. On continue quelque chose qui s'est arrêté. Soit vous n'avez pas vu arriver cette personne, soit vous ne voyez pas arriver cette personne. Cette personne, peut-être, s'est libérée d'un engagement, d'un mariage, ou peut-être qu'il y avait une forme de problème de justice. C'est parti, Gémeaux, on y va. Allez, son énergie pendant ce mois de janvier. 8 d'épée, ok. 8 d'épée dans son énergie, ça ne va pas avec ça. Bon, on va l'interpréter. 8 d'épée, c'est quand on est bloqué. On est bloqué, on est coincé, on est dans l'incapacité d'agir, d'avancer. On est dans une forme d'emprise. Voilà, bon. Je ne sais pas pourquoi on a l'8 d'épée. Peut-être que la personne y sort. Surtout si, peut-être, elle était coincée, cette personne, dans un engagement, dans un mariage, ou bien en tôle, quoi. C'est possible, hein. Ou quelque chose en lien avec la justice, on peut avoir ça. Bon, on va voir, on continue. Votre énergie à vous, Gémeaux, le jugement. Le jugement. Le jugement. Prise de décision. Retour. Renouveau. Bon, je vais recouvrir, quand même, pour savoir ce 8 d'épée. C'est quoi ce 8 d'épée ? L'ermite, vous voyez ? L'ermite, c'est quelqu'un qui était emprisonné. D'une manière où vous vous adaptez, ça peut être dans le vrai sens du terme, comme ça peut être emprisonné par une situation. Ou qu'il y ait encore ce mois de janvier, pendant ce mois de janvier. Ça peut être le cas. Parce que l'ermite, c'est peut-être quelqu'un qui est vierge, éventuellement. Bélier. Tout à l'heure, on a vu poisson, cancer, scorpion. Vous, le jugement, Gémeaux. Pourquoi on a le jugement chez vous ? Le monde. C'est marrant, ça. Vous, Gémeaux, je ne pense pas que c'est en lien avec cette personne. Soit cette personne, elle date de très, 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 très loin. Clairement, Gémeaux. Aimez-vous, entre-temps, en attendant, je pense que là, le jugement, le monde. Gémeaux, pour vous, c'est une renaissance. C'est comme s'il y a une vie qui s'arrête. Il y a un travail. Vous êtes arrivé au bout du bout de quelque chose. Mais je pense que d'une vie dans votre incarnation. Là, c'est comme une renaissance. Vous êtes complètement changé. Pourquoi pas ? C'est une résurrection. Très étrange. Voilà votre énergie. Résurrection. Cette personne, pendant longtemps, elle était emprisonnée, bloquée, comme ça. Allez, qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est son passé à cette personne ? Valet de coupe. Ouh. Valet de coupe. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Ou c'est peut-être quelqu'un dans son passé qui a été très immature, quoi. Clairement. Très, très, très immature. Moi, Gémeaux, votre guidance, ça va durer plus longtemps que les autres. Parce que, vous voyez, j'ai besoin de recouvrir. Pour ça, on a le valet de coupe. Cette de denier. C'est peut-être quelqu'un dans le passé qui a déjà essayé de continuer quelque chose avec vous, mais qui s'est pris un vent. Clairement. Et qui retente. Ou soit, s'il n'y a pas eu de vent, ça n'a pas marché. Quel est votre passé à vous, Gémeaux ? Ah ben oui, la déception. Vous avez été déçus. Soit par cette personne, soit par d'autres personnes ou une autre personne. Vous avez été déçus. Vous avez fait votre deuil, peut-être, de cette personne aussi. Quel pourrait être le problème dans cette relation ? Le 4 de denier. 4 de denier, c'est le fait de garder les choses pour soi. Le problème pourrait être aussi la possessivité. Ou le fait que l'une des deux personnes, peut-être vous, vous vous préservez. Ah ben regardez, cavalier de coupe, 4 de denier. Il y en a un qui va vers l'autre, il y en a un autre qui se préserve. Donc si c'est la personne qui revient vers vous, vous vous préservez. Malgré qu'il y a quand même un petit espoir. On dirait que vous avez vraiment peur de souffrir à nouveau. Quels sont ses sentiments ou ce que cette personne ressent si on n'a pas de coupe ? Ouh, 5 de denier. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Peut-être que vous aussi, votre décision là, c'est fini, fini. Je suis arrivée au bout du bout de cette relation. Parce que j'ai l'impression que vous, vous êtes plus dans le rejet que l'autre qui est vers vous. Donc cette personne, oui, elle se sent rejetée. Elle se sent rejetée par vous. Ce que vous, vous ressentez, Roi de bâton, vous avez le pouvoir, j'aime au maintenant. Ce que vous ressentez, c'est que maintenant, j'ai le pouvoir. Dans le passé, tu n'étais pas présent, tu as fait n'importe quoi. Il y a quelque chose comme ça, tu m'as déçu, tu m'as fait mal. Et vous, c'est maintenant, j'ai le pouvoir. Tu reviens, eh bien, tu ne m'auras pas comme ça. Ok. Qu'est-ce que cette personne envisage pour ce mois de janvier ? 6 de denier. La générosité avec vous. De donner, de partager, d'être généreux, de vous prouver, de vous prouver ce qu'elle, ce qu'elle souhaite avec vous. En tout cas, peut-être même de vous offrir des choses. Vous voyez, on est un peu ça. Conseil pour vous, Gémeaux ? 3, 2 coupes. La réconciliation. Gémeaux, c'est ce qu'on vous dit. C'est d'être réconciliant. La réconciliation. Ne pas rester sur le passé. Sur le négatif. Puisque de toute manière, cette personne, que vous ayez de l'amour ou de la haine, en vrai, pour elle, il n'y a qu'un seul pas. C'est votre ombre. Voilà pourquoi on a l'ex-l'ombre. C'est votre ombre, cette personne. Elle vous... Ouais, c'est votre ombre. Donc pourquoi pas un petit peu plus de lâcher prise, de compréhension, de bienveillance. Bon, on va reprendre un autre conseil, Gémeaux. Parce que là, je pense que c'est important. Après, Gémeaux, là, c'est très délicat. Si vraiment ça vous parle et que vous avez besoin d'un peu plus d'infos, aller voir un petit peu ce qu'il faut faire ou pas, ce que cette personne veut réellement, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, ce que vous allez vivre, n'hésitez pas à demander une consultation, vraiment, si vous avez besoin, parce que, voilà, ça sera avec plaisir. Vous avez de toute manière, sous la vidéo, vous tapez juste sur le titre et puis vous avez les infos. Contactez-moi, envoyez-moi un message sur WhatsApp et je vous envoie les infos et les disponibilités. Donc, en conseil, eh oui, trois de bâton, l'ASDP, la justice. Gémeaux, vous allez devoir faire des efforts. En conseil, on vous conseille de faire des efforts. Et parce que, ce que vous ne savez pas aujourd'hui, c'est que cette personne est stable ou c'est que cette personne, elle a compris des choses, peut-être grâce à la justice. Vous voyez ? Ou peut-être que cette personne, elle a envie de vous proposer un mariage. Donc, il y a de l'avenir. L'évolution possible, voilà, 10 de denier. L'évolution possible, créer sa famille, son foyer, se marier, habiter ensemble. Voilà, voilà l'évolution possible avec cette personne. C'est quelqu'un qui a changé. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est triste. sans vous et triste du fait que vous, vous êtes bloqué, Gémeaux. L'ermite avec le 8 d'épée. Le fou. Et c'est quelqu'un qui s'est libéré de son égo et de sa fierté. C'est quelqu'un qui n'est plus comme ça. Qui peut-être s'est libéré de quelque chose. Ça peut-être d'une addiction, d'une dépendance, d'une emprise. Peut-être que je vous dis, cette personne a fait un petit séjour en cure ou autre ou a été emprisonnée. Et là, cette personne, vous lui manquez énormément. Ouais, 9 de coupe, elle vous aime. Mais c'est lourd parce que vous, vous ne voulez plus d'elle. Et en même temps, c'est votre ombre. Cette personne ne vous lâche pas, énergétiquement en parlant. Donc voilà, les amis, allez, on regarde les signes. Donc on a vierge, bélier, lion, sagittaire, balance. Petite indication concernant cette personne. Pour les gémeaux, on avait tout à l'heure poisson, cancer, scorpion. Petite indication pour les gémeaux, la mort, peut-être scorpion, bélier, lion, sagittaire, la mort, transformation. La mort, est-ce que cette personne a vécu un décès ? Ça peut être le cas à la mort, l'impératrice. Peut-être que cette personne a perdu sa mère. Et peut-être que ça l'a fait changer à tout jamais. Ou sa grand-mère. Eh bien, dis donc, gémeaux, c'est très fort, très intense. On peut rajouter scorpion, bélier. Allez, les amis, on va aller voir un petit message de l'amour universel pour terminer pour vous, gémeaux. Miracle. Très belle carte. Les miracles. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant pour assurer vos succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine. Un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez la rêver. Gémeaux, j'ai l'impression que c'est un miracle qui se produit là. Moi, je vous dirais laisser le bénéfice du doute. Laissez, je sais que ça fait peur. Mais les gens, tout le monde mérite d'être heureux. Et des fois, on a des grosses foudres karmiques qu'il nous faut complètement changer. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour cette personne. Voilà, Gémeaux. Bon, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé les amis. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Bisous.